Sous-titrage ST' 501 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 Et je vais donner les Sous-titrage ST' 501 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 Je vais vous citer un passage du témoignage de l'Aknine qui vous a précédé sur cette même chaise le 26 avril 2016. Je cite donc des transcripts qui ne sont pas définitifs et je me situe juste avant 11 heures 5, 14 pour la première question et puis je vais lire un extrait de ce qu'a déclaré l'Aknine au sujet d'un incident qui aurait impliqué un infirmier s'appelant Swoon. Je vais commencer en citant la question qui était une question de Mme le juge Schfens pour vous permettre de comprendre le contexte de la réponse de l'Aknine. Question de Mme le juge Schfens. Avez-vous eu connaissance d'incidents au cours desquels un gardien ou un interrogateur de S21 aurait agressé sexuellement une détenue et ensuite aurait été punie par les autorités pénitentiaires ? Et l'Aknine répond, des gens ont été punis, Swoon, un chernier accusé d'inconduite morale avec une patiente a été punie. La question suivante de la juge se lit comme telle et je la cite, si j'ai bien compris, vous avez été le témoin de deux incidents d'agressions sexuelles contre des détenus. Et l'Aknine répond, il y a eu deux cas initialement et en plus de cela, il y a eu le cas de l'infirmier. Monsieur le témoin, est-ce que la lecture de ce passage de l'audition de l'Aknine vous rafraîchit la mémoire ? Et avez-vous le souvenir d'une agression sexuelle commise à S21 qui aurait impliqué un infirmier du nom de Swoon ? Ma réponse ? Permettez-moi de parler un peu de l'Aknine. Permettez-moi de parler un peu de l'Aknine. Je ne sais pas s'il s'agit de l'Aknine que je connais, car celui que je connais était un interrogateur à S21. Il a déposé devant cette chambre en tant qu'ancien personnel de S21 afin de m'incriminer. Vers la fin de l'intercatoire de l'Aknine, ceux-ci m'ont présenté un document avec la signature de l'Aknine. Ceux-ci ont présenté à l'Aknine un document portant sa signature et il a misé qu'il s'agissait de la sienne. Peut-être qu'il faudrait savoir s'il y avait un vrai l'Aknine qui était ancien personnel de S21. En ce qui concerne la question des expressions sexuelles à S21, je ne suis au courant que d'un seul cas. Celui d'un jeune homme qui a adressé sexuellement mon ancien professeur. Ceci était une erreur qui avait été commise dans le cadre de l'interrogatoire. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas de viol à S21. Deuxièmement, je ne sais pas si le l'Aknine dont vous parlez était celui qui était ancien employé de S21 ou celui-là qui est venu déposer devant la chambre. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je parlais de l'ancien interrogateur de S21 qui est venu témoigner le mois dernier devant cette chambre. Je parle bien de l'interrogateur de S21. Je vais vous citer un certain nombre d'autres cas et puis je vous demanderai si vous aviez connaissance de cet incident ou non. L'Aknine, dans ce même témoignage, le 26 avril 2016, a évoqué un autre cas. Et il s'agit toujours du transcript provisoire du 26 avril 2016, juste après 10h44-16. Et l'Aknine indique ceci. Je me souviens qu'un messager avait reconduit la prisonnière à la cellule de détention à la fin de l'interrogatoire. Lorsqu'ils sont arrivés à l'escalier, le messager a violé la prisonnière au niveau des escaliers. Question. Donc, si je comprends bien, vous avez été témoin de cet incident. Réponse. Je n'en ai pas été le témoin. Je n'ai pas vu l'incident de mes yeux, mais le personnel du centre avait donné instruction aux personnes qui travaillaient à l'intérieur de ne pas suivre l'exemple de ce messager. Aviez-vous connaissance, à l'époque, d'un cas de viol sous la cage d'escalier qui aurait été commis par un messager ? Est-ce que c'était un incident dont vous aviez connaissance à l'époque ? Et cette personne a été témoin d'un messager. Avez-vous témoin de cela pendant ce période ? Réponse. Je ne pense pas qu'il était aussi facile d'être assez sexuellement une femme aux vues et aux cieux de tous. Si tel était le cas, la personne risquait d'être décapité. Et si vous me racontez que un messager aurait conduit une prisonnière à sa subude et l'aurait violée dans la cage d'escalier, je n'arrive pas à le croire. C'est peut-être le seul incident évoqué par cette personne dans le cadre de sa déposition. Je pense que M. Lacmin est celui qui est venu déposer dans le dossier de la loi 1 pour m'incriminer. Et comme je l'ai dit, à la fin de l'interlocuteur du coprépereur, celui-ci lui a présenté un document pour faire sa signature et il a mis qu'il s'agissait de sa signature. C'est donc là un point que vous aimeriez peut-être examiner. Je vous remercie, M. le témoin, de ces précisions. Je voudrais continuer cette liste et me référer maintenant à un autre témoin qui nous a précédé sur cette même chaise, M. Himhoi, qui est venu témoigner devant la Chambre le 4 mai 2016. Il s'agit toujours de transcripts provisoires. Et celui-ci parle d'un autre événement à 14h34.43. Il indique un jeune gardien a violé une prisonnière. C'était une faute morale. Il a été arrêté, placé en détention et exécuté. Question. Vous souvenez-vous le nom de ce jeune gardien ? Réponse. Je ne connaissais pas bien ce gardien. Il travaillait à l'intérieur, sous la supervision de Peng. Question. Comment avez-vous appris cet incident ? Réponse. Les agents de sécurité de l'intérieur de Peng me l'ont dit à moi qui montait la garde à l'extérieur. On m'a dit qu'un gardien avait violé une prisonnière et qu'il avait été arrêté et placé en détention. Avez-vous un commentaire à faire sur cet événement ? Etiez-vous au courant à l'époque ? Avant de répondre, j'aimerais préciser une chose. Houille était le secrétaire d'une compagnie à S21. Et Peng était son supérieur. Si Peng en a été témoin, il devait en faire rapport à Hor, son supérieur. So, according to the procedure at that time, the report must be made to Hor, not to me. So, this is my observation that I would like to make. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire. Merci pour ces commentaires. Kim Hoi, le 4 mai 2016, a évoqué un autre événement. Et je suis juste avant 14h38. Il indique ceci, et je le cite. À S21, d'après les souvenirs, un membre du personnel a été arrêté et placé en détention, mais le cadenas n'était pas bien verrouillé. Le gardien a pu s'échapper et il est allé au Vietnam. Et Kim Hoi répond à une question sur l'existence d'incidents d'offenses à caractère moral. Il indique ceci, juste après 14h38.08, le gardien a été arrêté pour avoir commis une faute morale avec une prisonnière. Quant à la victime du viol, cette femme a aussi été arrêtée et tuée. Et il indique plus loin, à 15h02.05, cette personne s'appelle Choi. C'était un ancien garde à S21. Il a fui de la prison et a atteint le Vietnam. Il a quitté le Vietnam en 1979 et rentré au Cambodge et devenu policier. Il est à présent décédé. Avez-vous un commentaire à faire sur le témoignage de Kim Hoi ? Il s'agit de la pression. Il s'agit de la campagne du gardien qui s'est échappé. C'était au superviseur d'assumer la responsabilité d'une telle évasion. Si une telle évasion a eu lieu, cet incident ne pouvait être dissimulé aux camarades profs à laquelle surveiller de près la situation. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais évoquer avec vous le cas d'une partie civile dont l'histoire est citée dans l'ordonnance de clôture qui saisit ce tribunal dans ce procès, au paragraphe 658. Et je souhaiterais évoquer son PV d'audition devant les conjuges d'instruction, E3-A5602. Mais peut-être avant d'évoquer ce PV, je voudrais vous poser une question ouverte comme nouveau usage. Avez-vous entendu parler, à l'époque, lorsque vous étiez à S21, d'un viol qui aurait été commis par Tchung Paul ? Ce n'était pas Tchung Paul, mais Tchung Paul. Tchung Paul était mon gardien. Quand j'ai reconnu Tchung Paul comme étant mon combattant, et bien il y a eu une histoire sur laquelle Tchung Paul aurait violé une femme dont j'ignorais l'identité. Tchung Paul était innocent. Très sincèrement, il venait de la même région que ma femme. Je l'ai amené à S21. J'ai dit à S21 que je voulais amener à S21 un combattant provenant de ma région. Tchung Paul est ensuite devenu témoin pour parler de son statut de garde. J'ai eu des doutes, parce que le Tchung Paul que je l'avais connu était un alphabet. Dans ce trottoir ? Le juge est un conjoint de grecs. Le juge est un conjoint de people. Le juge est un conjoint de presse. Le juge est un conjoint de presse, peut-être qu'il aurait su de l'accompagner. dans la zone spéciale avec Jean-Paul. Et il a demandé à Paul s'il me connaissait ou pas, et il a dit non. C'était surprenant. Monsieur le témoin, je me permets de vous interrompre, parce que mon temps est compté, et que je voulais simplement savoir si vous aviez connaissance de cet événement, et je voudrais citer un passage du procès-verbal d'audition de cette partie civile, de 3 bars 5602, et elle indique ceci, réponse numéro 1, dans toutes les langues. Elle parle donc d'un viol sur sa personne à S21. Ces histoires sont survenues lorsque j'étais prisonnière dans le centre de S21. On m'a emmené et on m'a enfermé dans une série seul. Le gardien qui devait me voler plus tard venait de temps en temps m'apportait un peu de vie consistant. C'était environ 3 à 4 mois plus tard qu'il m'a venu. Et il faisait partie du personnel du centre de S21, et elle donne son nom à la réponse numéro 8 dans toutes les langues du procès-verbal d'audition. Avez-vous une réaction par rapport à cet événement ? Ou pas ? Excusez-moi. En order to respond to your question, allow me to finish off my previous response. J'aimerais achever une réponse précédente. Après Trump, Paul, il y a eu un homme qui a dit que Paul l'avait violée. Voilà l'histoire. Comment pourrais-je reconnaître l'existence de cette personne ? Pour moi, cet événement n'est pas réel. Il ne correspond pas aux faits. Nam-Mon elle-même, je ne reconnais pas qu'elle ait jamais été détenue à S21. Un tel événement ne s'y est jamais produit. Les choses se sont passées comme je viens de le rapporter. Comment savez-vous que les choses ne sont pas passées comme le raconte Nam-Mon ? Comment savez-vous que les choses ne sont pas passées comme le raconte Nam-Mon ? Qui aurait pu oser commettre un viol à S21 ? C'était un bureau où il y avait des centaines de prisonniers. Il y avait de nombreux gardiens armés pour chaque prisonnier. Il y avait différents gardiens qui auraient osé commettre un viol. Personne. Je vous remercie de cette réponse et au fin de transcript, pour vous expliquer la situation. Madame Nam-Mon a été interrogée dans le cadre de ce dossier, dans le cadre du dossier 2. et son histoire a été suffisamment crédit par les co-juges d'instruction pour qu'elle soit admise comme partie civile pour qu'elle soit admise comme partie civile dans ce dossier, raison pour laquelle je vous pose à nouveau des questions sur cette incident. Je voudrais évoquer avec vous un autre événement. Mais avant cela, je voudrais savoir si vous connaissiez un interrogateur qui s'appelait Toïk. Toïk Squarrel ? Oui, je connais Toïk. Savez-vous ce qu'il est arrivé à Toïk ? Lorsqu'il était interrogateur à S21 ? Lorsqu'il était interrogateur à S21 ? Je sais que c'était quelqu'un qui avait du mal à faire un travail. Je voudrais afficher à l'écran une liste que vous avez également dans le dossier bleu que nous avons remis en début d'après-midi. Il s'agit de la liste E3 par IS 460. Liste de prisonniers entrés le 3 mars 1977. et je voudrais que M. le témoin et les partis se réfèrent à l'entrée numéro 14. Il s'agit d'une personne dont l'alias est Toïk qui a été arrêté à S21 et à la case position, il est indiqué combattant de l'interrogation à S21. M. le Président, si vous nous autorisez à afficher la liste à l'écran pour que nous puissions tous la visionner. Donc, voilà, vous avez dans le cadre rouge l'entrée numéro 14. Vous pouvez lire le nom, l'alias, la position de cette personne. La liste est intitulée Liste de prisonniers entrés le 3 mars 1977. Est-ce que cette liste vous dit quelque chose ? Et est-ce que Toï a été interpellé à un moment S21 ? M. le témoin, pour vous aider, nous avons mis une petite languette de couleur. Vous voyez qu'il y a un petit tab, un petit color tab et il s'agit du document E3-10-460. Et c'est E3-10-460, c'est le numéro d'écran. Il est également affiché à l'écran. Si c'est plus facile pour vous, est-ce que vous avez repéré l'entrée 14 ? Donc, avez-vous placé l'entrée numéro 14 ? Bon, très bien, madame la carte, oui. Ici, l'audience, veuillez aider le témoin à retrouver le bon passage. C'est la première page du document, M. le témoin, et c'est l'ERN que j'aurais peut-être dû vous donner. 011-60-160. Donc, nous sommes à la première page, à l'entrée numéro 14. Est-ce que cette entrée numéro 14 correspond à ce toy dont vous venez de parler, cet interrogateur qui avait du mal à finir les choses ? C'était un petit interrogateur qui avait du mal à terminer les choses, apparemment. Merci. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le TOI, qui est présent à l'entrée numéro 14 de cette liste, et qui est marqué comme membre de l'interrogation, pour reprendre exactement ce que j'ai sous les yeux, vous nous dites que vous ne connaissez pas cette personne. Je ne connais pas cette personne, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est correct. Je ne connais pas cette personne du nom de TOI, mais je connais un dénommé TOI, ancien membre du personnel. Même si je ne connais pas tout le monde, je dois dire que je n'ai jamais entendu son nom. Vous ne connaissiez pas nécessairement tout le personnel à S21. Vous ne connaissez pas nécessairement tous les staffs à S21, est-ce que c'est vrai ? D'après mes souvenirs, il y avait plus de 1000 membres du personnel à S21. Je passais le plus clair de mon temps dans les maisons à examiner les documents et y apporter des annotations à l'intention de mon supérieur. Je ne connaissais même pas tous les membres de l'unité des interrogatoires, sans parler de celles des gardiens. Je vous remercie de cette précision. Je voudrais vous citer à nouveau des témoignages de personnes qui vous ont précédé sur cette même chaise concernant un incident qui aurait été impliqué sur le dénommé TOI. C'est un incident qui a également été discuté dans votre dossier 1. Donc je vais peut-être commencer par un extrait d'un transcript de votre propre dossier pour vous rafraîchir la mémoire, puisque vous étiez nécessairement présent lorsque cela a été discuté. Il s'agit du transcript E3-74-63. Il s'agit d'un transcript du cas numéro 1. Et je vais vous lire un extrait à 15h53-50, toujours sur le même sujet. La question est la suivante. Étiez-vous au courant de quoi exactement ? Qu'est-ce que s'est passé ? Et c'est Prakhan qui répond à une question du juge Lavergne à l'époque. Et Prakhan indique ceci. L'incident a eu lieu à l'arrière de la maison où j'étais. TOI, qui était un proche associé de Chan et qui habitait dans une maison près du chenal d'Aigu et en face de la mienne, et bien il s'est passé la chose suivante. TOI faisait l'interrogatoire d'une détenue, donc derrière ma maison, et il a violé cette femme dans la pièce. Et quelqu'un a vu la scène, et il en a été fait rapport à Chan. Chan l'a arrêté et l'a enchaîné dans la maison. Mais là, TOI a sauté de cette maison sur des bananiers, puis sur le sol. Par la suite, il a été remis en chaîne, ré-enchaîné, et il a fini par être transféré à la prison. Cet événement vous inspire-t-il un commentaire particulier ? So, do you have any specific comments to make about this event, witness ? Je ne connais pas le camarade TOI, et c'est vrai. C'est exact. Des gens venus déposer ici disent que TOI était le messager du frère Mom Naï, et moi-même, je n'ai jamais affecté de messager à Mom Naï. Il parle de TOI, supposément son messager. Je n'interroge sur ce qu'a raconté Prakorn concernant la faute morale. À l'en croire, il y aurait eu beaucoup de fautes morales à son terrain. Comme je l'ai dit, je n'ai eu connaissance que d'un cas d'inconduite morale. Pour finir sur cet incident qui aurait impliqué TOI, et pour en arriver avant la pause au cas dont vous avez connaissance, et qui a impliqué la femme de votre ancien professeur, je voudrais vous poser une dernière question par rapport à cette liste, où vous avez vu qu'un interrogateur de S21 a été arrêté à S21. Vous nous indiquez ne pas connaître cet interrogateur. Fallait-il votre accord pour qu'un interrogateur ou pour qu'un membre du personnel de S21 soit arrêté ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se produisait par un personnel de S21 était arrêté sur le milieu de S21 ? Une arrestation pouvait être effectuée uniquement avec l'aval de l'enfant supérieur, soit Sonsen ou le frère Noun. Nous pouvions rapporter des cas d'inconduite morale ou d'infraction, mais c'était à eux d'ordonner une arrestation. Quand vous dites que, et je cite ce que j'ai entendu en français, nous pouvions faire des rapports d'inconduite morale, mais c'était à l'échelon supérieur d'ordonner une arrestation. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous avez plus d'indications à nous fournir sur ce cas ? Effectivement, c'est exact. Si une affraction ou une faute était commise à S21, je devais le signaler. Ensuite, la décision était prise à l'échelon supérieur. Il s'agissait de décider ou non d'arrêter la personne concernée. Si une telle décision n'était pas prise, alors moi-même, je pouvais décider de transférer cette personne une unité vers une autre. Quant au mécanisme d'établissement de rapport, chacun faisait rapport à Hoare, lequel me faisait rapport à moi, après quoi j'en référais à mon supérieur, ou alors je contactais par téléphone mon supérieur. En général, j'ai rencontré mon supérieur l'après-midi, je lui parlais par téléphone, plus précisément, c'était Sonsen. Pour ce qui est du frère Moune, j'allais le voir en personne pour lui parler. Et ici, je fais une parenthèse. À la fin du procès 001, Chialéan, coprocureur national, a dit qu'il y a eu un cas d'inconduite morale à S21, à savoir le cas d'un jeune membre du personnel ayant maltraité une prisonnière. Je l'ai admis. À l'époque, je ne pensais pas que c'était un viol, mais plutôt une violation de la discipline. En conclusion, grâce aux investigations menées par la Chambre et par les partis dans le dossier 001, l'accusation n'a pu mettre à jour qu'un seul incident. Quant à celui de Nam-Mon et de Chompol, cela faisait aussi partie du dossier 001. Or, la question n'a pas été utilisée pour m'incriminer d'actes d'inconduite sexuelle. Ce fait n'a pas été reproché au PCK par rapport à ces politiques S21. Voilà ce dont je me souviens de ce procès. En conclusion, c'est ainsi que fonctionnait la hiérarchie. Si chacun faisait rapport à moi-même, moi-même, je m'adressais à l'échelon supérieur pour décision et seul l'échelon supérieur était habilité à se prononcer sur une éventuelle arrestation. Quant au personnel de S21, ils n'étaient pas habilités à arrêter qui que ce soit. Concernant NAD, il y a un document qui existe encore à ce jour et qui indique que NAD a arrêté des gens sans l'aval de l'échelon supérieur. Je pense qu'un tel document existe. Plus de 10 personnes ont probablement été arrêtées par cette personne ou sa propre initiative. Personne n'était habilité à procéder à une arrestation, quelle que soit la position de l'intéressé. Il fallait que les décisions soient prises dans ce sens par l'état-major, en l'occurrence par Saint-Seine, avant qu'il ne soit pris sur le front. Par la suite, c'est le frère Noon qui possédait un tel pouvoir décisionnel. Hormis eux, personne ne pouvait décider d'arrêter quelqu'un. Pour ce qui est de cas de viol, il n'y a eu qu'un cas, comme évoqué par Madame Chialin. Monsieur le Président, merci. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront le lundi 13 juin 2016 à 9 heures du matin. La semaine prochaine, la Chambre continuera à entendre la déposition du témoin Kangek-Ew, alias Doig. Monsieur le témoin, la Chambre vous remercie d'être venu déposer. Cette déposition n'est toutefois pas terminée. C'est pourquoi vous êtes prêts de revenir déposer lundi prochain. Agent Sécurité, veuillez conduire les deux accusés et le témoin Kangek-Ew au centre de détention. Veuillez ramener les deux accusés et le témoin dans le prétoire lundi prochain pour 9 heures. Monsieur Kangek-Ew, vous devrez être ramené dans le prétoire lundi matin pour 9 heures. L'audience est levée. ... ... ... Merci.